Jougou, au cœur de la ville, c'est à 16 environ qu'une centaine de jeunes avaient été débarqués en 2014 de la Libye. Des aventuriers déçus à la recherche du mieux-être. Le phénomène est légion ici dans la cité des Pétonis où la plupart des jeunes ont leur regard tourné vers l'extérieur. Les plus chanceux réussissent à se tirer de cette aventure ambigüe. Allons à la découverte de Basiki et ses autres pères qui ont eu l'illusion de penser qu'ils peuvent faire fortune en Libye. Touré retrouve l'ambiance familiale à Jougou après avoir frôlé la mort en Libye. Triste souvenir pour se rapatrier, après dix ans de séjour à Tripoli, Touré rentre à Jougou avec comme séquelles, notamment la perte de son œil droit. J'ai fait mal. Un rachasse. Un malfaqué qui porte 14 balles là. Bon, c'est ça qui m'a frappé avec ça. Et mon jeu là est grillé maintenant. Maintenant, je suis venu le 9 novembre, on m'a dit d'aller à Tangueta. Je suis parti trois fois. Troisième fois, j'ai trouvé le docteur italien. Bon, on m'a bien regardé. Et le docteur m'a dit, on l'est là, ça ne va pas. Il me donne l'adresse italienne, Maroc. Bon, j'ai reçu le message, mais bon, j'ai pas d'argent d'aller au Maroc. Des années sombres en Libye pour ce jeune forgeron qui rêvait d'une vie meilleure, mais Touré retrouve les siens, les met vide. Il a encore en mémoire plusieurs de ses amis tués dans le désert et cette balle qu'il a reçue à la cheville dans sa tentative de fuite. On s'est dit, on vous le fie. La nuit là qu'ils ont venu, il faut nous faire attaquer aussi, nous aussi, dans notre société. Voilà, je suis malade. On l'a regardé. J'ai un fils, mais je n'ai même pas dit le patron qui est bon. Je vais partir, sinon il va me faire mal. Comment je suis là ? C'est comme ça que j'ai sorti pour rentrer dans le vent, pour descendre à Niger. C'est comme ça. Touré gère le quotidien avec l'aide de son épouse, maîtresse couturière. Sans plus grand regret, le décès de ses deux parents, enterrés à son absence, étant bloqués en Libye. Je n'ai pas enterré ma maman et mon père. Elle n'est pas enterré. Touré pleure ses deux parents, enterrés à son absence, alors même que certains, à Djougou, encouragent les progénitures dans ce projet de voyage en Libye. Bonsoir. Bonsoir. T'as vu le bâle? Comment tu as vu le bâle? Je ne suis pas vu le bâle. T'as vu le bâle? C'est le bâle. Il faut que tu te débrasse. Je suis venu en train de faire des choses à faire des choses. Je suis venu à l'âge de la famille et je suis venu à la maison. Je suis venu à l'âge de l'âge de l'âge. Et je suis venu à l'âge de l'âge. Ahmed est rentré au Berkhaï après quatre mois de détention en Libye. À 22 ans, Ahmed part clandestinement en aventure. Son rêve, faire fortune en Libye et surtout continuer l'aventure en Europe. Mais sans diplôme ni qualification, Ahmed ne pouvait rien espérer. Son rêve se heurte à la prison. Ahmed ne compte pas céder à une quelconque proposition de reprendre le chemin de la Libye après l'expérience traumatisante de ce voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Soudreur, réparateur de plastique, Ahmed réussit à combler l'attente de sa clientèle avec son matériel de bord. Par ce métier appris de son père, il s'épanouit, désormais avec une recette journalière évaluée entre 10 000 et 15 000 francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Mairie de Djougou ce vendredi 21h30. C'était l'heure de la délivrance. Pour ceux qui avaient des proches parmi les aventuriers de la Libye rapatriés, fini les inquiétudes. Ces trois bus qui franchissent le portail de la mairie viennent donner le sourire. Les 113 ressortissants de Djougou rapatriés de la Libye retrouvent leur localité d'origine, Djougou. Novembre 2014, l'antenne régionale de l'ORTB à Djougou réalise ce reportage sur une vague d'aventuriers rapatriés de la Libye. Des bras valides qui font la fierté de Djougou retrouvent enfin leur terre natale après une vie problématique et délicate en Libye. Parmi ces rapatriés, Moussa a également eu la chance de revenir dans son Djougou natal. En partant pour la Libye en 2012, le jeune aventurier a eu le soutien de son père. Mais jamais Moussa ne pouvait penser à la prison ni à un retour forcé à Djougou. De retour dans sa ville natale, Moussa s'est consacré à l'élevage. Son troupeau de moutons compte une vingtaine de bêtes. Des animaux qu'il élève dans la perspective de les vendre pour le rituel de la tabaski. Moussa s'intéresse très peu à son métier de meniserie qu'il a appris pour avoir pris goût à l'élevage. En moyenne, il engrange plus d'un million de francs-sieffes à par an comme bénéfice. Le prince Nyora de Djougou a également un cheval comme la tradition le lui exige. Moussa semble se remettre de son aventure, mais difficile pour lui d'oublier son séjour en Libye. Moussa est dans son quotidien matinal. Le jeune éleveur va partager avec nous sa mésaventure en Libye. Moussa, c'est bon ? Oui, c'est bon. Je suis venu à Nabori. Oui, je suis venu à Nabori. Je suis venu à Nabori, mais je suis venu à Nabori. Je suis venu à Nabori, mais je suis venu à Nabori. Je suis venu à Nabori, mais je suis venu à Nabori. Nabori, c'est bon. Je suis venu à Nabori. 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 se lance ainsi dans une aventure estimant rompre avec la précarité mais l'espoir nourrit en voyageant dans le pays de kradafi tourne au cauchemar je suis en train de quitter du pour aller à l'aventure je laisse derrière moi mes parents mes amis ma petite famille mon épouse et les enfants que j'aime beaucoup j'ignore la destination j'irai pour chercher quoi veut nourrir ma famille aider les enfants à l'école que dieu m'accorde tout dont j'ai besoin afin que j'ai une vie meilleure trois semaines de route pour rallier sabba ville frontalière entre la libye et le niger et un mois de trajet de sabba à tripoli la capitale libyenne deux années passées hors de sa ville natale djougou un séjour riche en péripéties et sans issue basique il rebrousse chemin et revient à djougou en mars 2017 avec plein de souvenirs de son aventure pénible on était dans des prisons là où la nuit on vient chercher les filles pour aller faire la procession et dans la journée on ne fait que taper tout le monde et on est subi à toutes sortes de de sanctions et pourquoi on ne sait pas c'est nos frères d'ici même qui nous trahissent parce que nous mettent après avoir prend ton argent il te confie maintenant à un arabe qui ne sait même pas si il a pris l'argent ou pas maintenant l'arabe maintenant arrivé il te met dans la prison pour que tu puisses encore le payer son argent malgré que tu avais déjà payé tu dois encore repayer l'argent là avant qu'on ne te sorte de la prison dans le même voyage est arrivé maintenant en tripoli après un mois on devait nous lancer sur l'eau on a fait là-bas une semaine pour nous lancer sur l'eau c'était un deuxième du matin on nous a mené dans une ville qu'on appelle les abrata à un deuxième du matin c'est déjà là on nous a lancé sur l'eau maintenant à partir de quatre heures il ya les arabes qui nous a arrêté lorsqu'il nous a arrêté ils nous ont chicoté comme ça dans le bateau jusqu'à nous sortir vers la côte d'une autre ville c'est là ils nous ont soumis aux bandits qui nous ont pris maintenant ils ont assez de de prison ils amènent les femmes à part dans la prison des femmes on nous a choisi un jour on est allé faire le nettoyage il ya les femmes qui accouchent dedans les femmes enceintes qui sont dedans et c'est parce que c'est eux mêmes qui viennent enlever les femmes pour aller faire la procédure avec eux il ya d'autres qui tombent grosses dedans elles viennent elles sont en prison elles accouchent aussi en prison et de ces enfants on ne sait pas comment ça finit il ya tous ces sortes de de négligence qui se fait en début si tout maintenant dans la prison des hommes les arabes nous sortent comme ça on va dans des douches ils font des pornos entre les hommes ils sont là pour y ils prennent des caméras pour ça pourquoi faire on ne sait pas toutes ces choses là on a subi ils sortent ils nous sortent maintenant les jours où ça leur plaît ils viennent ils nous sortent comme ça ils nous tapent comme ils veulent sans cause on a subi tout cela vraiment après la prison d'un mois aussi je n'ai pas pu supporter j'étais tombé malade arrivé juste présent ce n'est pas que je suis en bonne santé c'est ça qui m'a fait revenir vers le pays après s'être tiré de son voyage improvisé bassique reprend une vie normale à djougou grâce à cet ong partenaire pour une vie durable pvd bassique officie en qualité d'aide soyante dans cette clinique privée appartenant à l'ong qui lui assure un salaire pvd travaille sur le terrain à djougou pour la sensibilisation des immigrants ressortissants de la donga et oeuvre pour leur réinsertion nous essayons d'abord en premier lieu de recenser les émigrés comme les immigrés dans c'est à dire les migrants qui sont hors du pays du pays ou de la commune comme cela qui était hors de la commune mais qui sont revenus au bercail dont nous procédons à leur enregistrement leur recensement en deuxième position une fois recensé nous essayons quand même d'organiser des séances de de sensibilisation pour leur montrer les difficultés ou les conséquences de leur aventure donc on leur dit par exemple que c'est mieux de rester chez soi et développer sa localité que d'aller ailleurs développer la localité d'autrui donc en troisième lieu pour cela par eux tous quand même pour les plus démunis et les plus désœuvrés nous essayons quand même de mener des actions en vue de leur insertion sociale nous voulons en quelque sorte attirer l'attention de la mairie des autorités locales de la mairie ou les autorités administratives ou politico administratives sur le phénomène c'est à l'influen de cette de ce phénomène sur la vie des jeunes à jour sachant bien que la jeunesse le potentiel de développement sans jeunesse il ne peut jamais y avoir de développement et beaucoup de ces jeunes beaucoup de ces braves valides vide leur ville en faveur d'autres villes alors c'est des talents c'est c'est des talents sont pétris de talent mais au lieu de développer faire valoir ses talents sur le terrain ils préfèrent le faire valoir à l'extérieur laissant ainsi la ville ou la commune dans la pauvreté des petits financements sont octroyés surtout aux jeunes femmes immigrantes la plupart mènent de petits commerces et autres activités génératrices de revenus avec un capital de 15 mille francs cfa ces jeunes dames se sont investis dans la vente du pain elles ont été recensés par l'ONG partenaire vie durable comme c'est le cas avec de milliers d'immigrants identifiés dans la commune en 2010 je m'appelle où elle est christelle c'est qui m'a amené à la série c'est l'agent j'étais pas tout pour chercher l'agent et venir faire ma commesse plusieurs pays d'afrique et d'europe sont visés par 16 aventuriers 288 migrants ressortissant de djougou recensés en algérie en 2017 170 en libyie 661 au nigéria 647 au niger 185 en italie 148 en allemagne et 53 au couette ces jeunes rapatriés ne peuvent rien espérer des autorités communales d'alors ni de l'état central michaël basabi djara qui était à la tête du conseil communal espérer l'appui du gouvernement pour la réinsertion de ces jeunes ce qui en son temps avait fait défaut en son temps ce fut une désolation totale pourquoi parce que c'est une nouvelle qui a suppris tout le monde et par surcroît et au niveau du conseil communal et au niveau des familles et on se demandait quelle disposition prendre donc c'est suite à cela que nous les avions accueillis à la mairie de djougou pour les mettre à la disposition de leurs parents voilà ce qui a été fait immédiatement juste à leur arrivée est-ce que quelque chose était prévu pour la réinsertion de ces jeunes ? bon j'ai pu dire que rien n'avait été prévu parce que c'est une nouvelle qui a suppris tout le monde alors ça fait que les dispositions n'avaient pas été prises et comme vous le savez très bien nous sommes dans un pays où les moyens sont très limités et ça fait que pour des questions d'urgence comme ça les moyens se mettent très lentement en place donc ce qui a fait que ce sont les moyens de bord qui consistaient à les accueillir les identifier et les retourner dans leurs familles respectives voilà ce qui a été fait rien pour accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent s'installer à nouveau au Bénin bon je pense que pour leur réinsertion dans la société c'est qu'il fallait tout d'abord faire une enquête personnelle auprès de chaque fils de Djougou revenu de la Libye pour savoir qu'est-ce qu'il sait faire ou bien qu'est-ce qu'il fait avant de pouvoir un temps soit peu faire le point des besoins pour pouvoir les installer les communes ont des budgets autonomes et sur ces budgets bon la ligne qui pouvait servir n'est-ce pas à gérer ces cas d'urgence bon ne sont suffisamment pas alimentés peut-être que si vous fouillez le budget communal vous verrez que bon c'est un million de francs CFA qu'est-ce qu'un million de francs CFA peut faire face à 100 personnes donc je crois que le ministère de la famille devrait voler au secours de ces gens donc on aurait pu se donner la main pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux pour leur insertion facile dans la vie active de la commune de Djougou L'actuelle équipe communale de Djougou travaille pour corriger le tir mais aucune action concrète n'a encore été posée pour le maintien de ces immigrants à Djougou la commune est encore dans la projection elle se contente pour le moment des promesses du gouvernement ce que nous allons faire c'est ensemble avec le gouvernement que nous sommes en train de discuter d'abord le gouvernement est en train de travailler à nous créer un centre, un incubateur où les jeunes qui seront formés qui vont sortir de ces ateliers là on pourrait les orienter vers ces centres et ce centre va davantage les former à l'entrepreneuriat et les aider à l'installation nous-mêmes nous avons un programme de commencer déjà par former un certain nombre de jeunes de leur faciliter l'accès au crédit mais ça va être très peu parce que vous connaissez les moyens limités de nos mairies la troisième chose que nous envisageons c'est de faire appel aux investisseurs parce qu'il y a beaucoup qui ont le projet de construire de petites unités de transformation voire même de grandes structures en termes d'industrie ça permettra d'embaucher un certain nombre de jeunes et de limiter l'aventure vers l'Europe à quand la concrétisation de ces projets ? les jeunes de Djougou candidats à l'immigration ne comptent pas renoncer tant qu'ils resteront oisifs qu'ils me souviennent que leur porte-parole nous avait dit que tant qu'il n'y aura pas d'emploi dans les semaines à venir qu'ils repartiront quelles que soient les conditions quelles que soient ceux qui les attendent là-bas donc c'est pour vous dire que c'est un peu difficile et c'est pourquoi il faut mettre en place de nouveaux mécanismes de maintien de la jeunesse mais que faire ? c'est là le problème parce qu'il faut envisager déjà des solutions sociologiques des solutions qui prennent en compte la mentalité de tout l'homme de Djougou il faut également envisager des solutions économiques que faire concrètement dans une commune qui se recherche ? alors d'où la participation des organisations de la société civile l'initiative privée pour accompagner l'initiative communale c'est pourquoi notre ONG ça fait depuis un temps nous avons déjà posé un diagnostic pour comprendre et actuellement nous sommes à la phase de mise en place des mécanismes pour maintenir la jeunesse nous avons quelques petits exemples des jeunes qui sont revenus et qui disent que nous avons appris des petits métiers en France nous avons pu faire tant, nous avons participé voilà que nous avons été renvoyés, on est revenus il n'y a pas cette structure pour nous prendre en charge et il faut imaginer des mécanismes de reconversion reconversion professionnelle c'est vrai, Djougou n'a pas des usines nous avons quand même des velléités il y a des entreprises qui s'installent et qui pourraient très incessamment nous permettre de faire la reconversion de plusieurs d'entre eux il y en a qui sont des artisans parfaits qui effectivement ont contribué à la vie sociale d'où ils viennent nous sommes en train de voir ensemble comment les mettre en groupement et chercher un financement des petits projets pour faire face à leurs ambitions de rester sur place parce que nous avons beaucoup à gagner en restant chez nous un, depuis qu'ils sont partis il y a des problèmes sociaux créés par leur départ comme vous le savez notre religion recommande qu'un jeune qui est déjà âgé de 20 ans, 21 ans que le papa se soucie de son avenir conjugal il y a des filles qui ont été mariées en l'absence des jeunes hommes et ces filles jusqu'à aujourd'hui n'ont pas eu la chance de rencontrer leur mari ce sont des problèmes créés au niveau de notre ville et ces problèmes nous préoccupent à plus d'un titre il faut réaliser un équilibre social pour que les enfants issus de ces mariages au moins trouvent leurs deux parents qui pourraient leur donner une éducation convenable La non-insertion des jeunes de Djougou dans la vie active semble justifier leur fort désir à l'aventure mais en se référant à l'histoire on se rend compte que les causes de ce phénomène sont plus profondes Djougou, Ville Carrefour est de transit situé à plus de 400 km de Porto Novo, la capitale du Bénin Les ressortissants de cette commune du nord-ouest du Bénin à l'origine sont venus du Mali, du Niger et du Tchad lieu de rencontres commerciales des vendeurs de cola, du sel et autres produits de consommation depuis son fondement, Djougou enregistre beaucoup de mouvements de la part de ses habitants Ce goût de déplacement est resté si bien que nous, pendant la période coloniale les gens allaient surtout au Ghana surtout les jeunes qui se déplaçaient au Ghana pour aller chercher fortune parce que si vous remarquez ceux qui vont à l'étranger aujourd'hui qui sont de Djougou sont essentiellement du centre urbain c'est rare de voir ceux qui sont de la périphérie de la zone rurale c'est du centre urbain donc ce déplacement, cette tendance à aller chercher ailleurs existait depuis longtemps mais ce n'était pas prononcé comme aujourd'hui aujourd'hui c'est presque toute la jeunesse qui va à l'étranger dans le but de se faire un peu fortune et de revenir En dehors de l'alcoolisme qui a affaiblit notre commune il y a le départ à l'aventure alors toute la commune exsangue de son bras valet du pilier qui pourrait propulser le développement c'est une réalité dans notre commune je le dis parce que les deux dernières mandatures j'ai été membre du conseil communal de Djougou nous avons organisé une conférence économique et les diagnostics l'ont prouvé à Satiété que la jeunesse de Djougou est portée vers l'extérieur malheureusement ces dernières années les choses ne se passent plus bien nous avons dans nos mémoires c'est un crime transnational nos frères ont été systématiquement étaient objets de commerce et c'est une grande pudeur internationale c'est vrai les chefs d'état actuellement commencent par prendre conscience pour dire qu'il faut tout faire pour que nos jeunes la jeunesse africaine la jeunesse béninoise reste sur place et qu'elle participe au développement parce que ceux qui partent c'est des jeunes déjà à l'heure de naissance à partir de 14 ans jusqu'à l'âge de 30 ans ce sont eux qui aiment l'aventure qui partent on c'est là la flanche la plus forte qui devait travailler pour l'économie de la commune de Djougou vous voyez le phénomène a commencé au centre-ville mais de plus en plus il est en train de gagner nos zones rurales et c'est eux qui font l'agriculture vous savez que Djougou est un grenier de notre pays donc de plus en plus nous allons perdre ces bras valides et ça peut s'expliquer par le fait que en dehors de ces liens traditionnels vous savez la commune de Djougou est fortement peuplée c'est la troisième commune la plus peuplée au Bénin ici mais paradoxalement c'est l'une des communes les rares communes où il n'y a aucune unité de production économique il n'y a aucune infrastructure économique donc les jeunes sont laissés à eux-mêmes il faut aller dehors pour se faire un peu d'argent comme je le disais au départ c'était vers le Ghana ensuite ça a été vers le Niger les jeunes se déplaçaient ils allaient au Niger bon maintenant ils vont plus loin c'est en Libye c'est en Algérie c'est en Italie et c'est dans toute l'Europe vous avez les jeunes de Djougou parce que chez eux il n'y a rien quand vous vous promenez dans la ville vous constaterez que ils sont assis devant les portails ou sous les arbres ce qu'ils appellent des assemblées faute de travail il n'y a rien il faut vite agir pour réussir à maintenir ces jeunes de Djougou au Bénin à la recherche d'une vie meilleure en Libye certains ont du génie qui pourrait profiter à Djougou et au-delà le Bénin mais malheureusement leur regard reste toujours tourné vers l'extérieur ces mouvements de migrants s'observent également loin de Djougou certains de ces rapatriés sont convoyés ici à l'immigration grâce à l'OIM l'Organisation Internationale des Migrants voilà donc voilà c'est moi j'aimerais profiter de votre la majorité des cas de migrants rapatriés des pays du Golfe notamment de la Libye reçus à l'immigration proviennent pour la plupart de la Donga à notre passage quatre dossiers de filles rapatriées étaient en coup d'examination nous n'avions pas été autorisés à filmer ces filles renvoyées du COIT mais l'une d'entre elles affirme dans le PV de la police je cite je me suis engagé avec une agence dirigée par une éthiopienne au COIT qui place les africaines dans les familles pour des tâches domestiques dans l'exécution de ce contrat je faisais l'objet de maltraitances et de traitements dégradants j'ai alors fugué pour un centre de rétention administrative dénommé Shelta après un mois de séjour dans ce centre notre l'OIM a mené des démarches administratives auprès de l'ambassade du Bénin près le COIT qui nous a délivré des laissés-passer pour notre rapatriement au Bénin mon passeport étant saisi par mon patron où j'exécutais mon contrat de travail je me rappelle il y a de cela six mois à peu près il y a une qui est venue dans un état de démence pratiquement elle a douté, elle a raconté n'importe quoi on l'a amené dans mon bureau ici mais il n'y a aucune cohérence dans ce qu'elle a raconté aucune cohérence et les quatre qui sont présentement là si vous les voyez elles sont pratiquement malades sur-exploitées physiquement malades vous voyez que c'est des filles qui sont sur-exploitées et c'est pourquoi pour leur audition j'ai toujours souhaité que ça soit par une femme pour pouvoir savoir indépendamment du travail pour lequel elles sont soumises là-bas s'il n'y a pas d'autres facteurs c'est-à-dire l'exploitation sexuelle parce qu'elles ne pourront pas se dévoiler comme ça à des hommes mais avec des femmes ça peut aller et j'ai même leur PV ici elles sont encore là De nouvelles dispositions sont prises pour contrôler le mouvement de ces candidats béninois à l'immigration surtout ceux de la Donga Dans un premier temps avec le ministère des Affaires étrangères nous avons fait des séances avec les autorités policières qui nous ont fait part de maintenant donc voilà une lettre du ministère des Affaires étrangères qui définit les critères maintenant des béninois qui doivent aller au Kouet et lorsque vous ne remplissez pas ces critères vous ne pouvez pas aller et lorsque vous remplissez le Kouet on sait que vous partez maintenant officiellement il y a une direction aux affaires étrangères qui s'occupe de ça direction des affaires consulaires et des béninois de l'extérieur lorsque vous arrivez là-bas l'ambassadeur du Bénin qui est au Kouet sait que il y a une béninoise qui est arrivée et qui travaille dans tel ménage comme ça vous êtes suivis mais beaucoup ne veulent pas parce que les trafiquants ne voudront pas que les gens partent par la voie normale parce qu'ils n'auront plus l'occasion de percevoir leur salaire à leur place c'est ça le problème donc on a engagé aussi le débat avec d'autres pays le Liban par exemple où il y a un imprimé qui a été institué de combien d'accords entre eux et nous il faut nécessairement que le papier là soit signé par le consul du Liban au Bénin et contre-signé par notre ambassadeur qui est au Liban avant qu'on ne vous embarque à l'aéroport de Kotonou c'est pourquoi j'ai dit dans la maison si vous vous renseignez un peu j'ai dit tous les cas qui viennent de Djougou avant que le dossier ne soit engagé il faut que le DU soit au courant et je les souviens d'avoir un interrogatoire pour savoir où ils vont lorsqu'on parle de Koweït je dis non qui vous a trouvé le travail mais elles ne collaborent jamais elles ne collaborent pas pour nous permettre de démanteler ce réseau c'est lorsqu'elles reviennent maintenant avec des pleurs qu'on dénonce on donne des numéros vous vous appelez en ce moment numéro un joyeux Le flux des migrants ressortissant de la Donga vers les pays du Golfe retient également l'attention de l'OIM l'organisation internationale pour la migration les rapatriés de 2014 auraient bénéficié de l'assistance de l'OIM elle envisage des actions dans le but de leur insertion dans la vie active Djougou est identifié comme aujourd'hui je dirais le réservoir ou la zone pourvoyeuse de migrants au départ pour le Bénin et l'OIM Bénin l'a su à travers les statistiques des personnes qui rentrent volontairement comme je l'ai dit parce qu'à travers notre action faite l'aide au retour volontaire il y a des migrants comme je l'ai dit qui rentrent et nous avons commencé par remarquer je vais dire ça depuis depuis longtemps que les personnes qui rentrent majoritairement sont originaires de cette zone et cela implique indirectement que les personnes qui partent aussi doivent être forcément beaucoup qui partent de cette zone et je peux vous dire que beaucoup d'actions ont été envisagées avec d'autres partenaires comme je l'ai dit, nos actions sont avec plusieurs partenaires nous avons un financement qu'on apporte qui va à l'endroit d'un partenaire donné et quand il y a d'autres points d'intérêt nous discutons avec les partenaires sur place pour voir qu'est-ce qui peut être accompagné donc des discussions comme ça ont eu lieu déjà et continuent d'avoir lieu avec des partenaires et si cela se concrétise vous ne tarderez pas à remarquer que nous avons commencé par faire quelque chose dans cette zone-là surtout, surtout, surtout à l'endroit de cette jeunesse-là comme vous l'avez dit, qui est très intéressée d'aller découvrir l'Eldorado qu'il y a ailleurs la commune de Djougou est une commune purement agricole parce qu'il n'existe aucun tissu industriel ici donc nous pensons quand même qu'en créant des entreprises agricoles ça pourrait quand même booster l'économie locale et avec les revenus de cette agriculture les gens pourront diversifier un temps soit peu leurs revenus soit d'autres feront du commerce ou bien d'autres vont beaucoup plus s'installer dans l'artisanat, etc. je crois que l'Etat doit accompagner la commune dans ce sens si je prends aujourd'hui le cas du coton qui marche je prends aussi le cas de la noix de cajou aujourd'hui qui marche on peut aussi identifier d'autres filières tout récemment, j'ai appris que le miel béninois peut être vendu au niveau de l'Union Européenne je crois qu'il faut alors commencer par former beaucoup d'apiculteurs pour nous permettre de créer une nouvelle filière et diversifier aussi les filières qui sont dans la donga depuis le début de l'année 2018 652 arrivées circonstancielles d'aventuriers de la donga en instance de repartir sont enregistrées 346 sont déjà repartis vers les pays du Golfe des bras valides qui désertent Djougou et hypothèquent ainsi son développement de l'Union Européenne Afrique 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 Il n'y a pas de ça.